Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du logiciel Word. C'est un traitement de texte qui est extrêmement répandu, et je vais y consacrer un certain nombre de vidéos pour expliquer comment mettre en forme des textes et utiliser des fonctions avancées. Et dans cette vidéo, je vais expliquer les grandes bases de ce qu'est un traitement de texte. Alors un traitement de texte, c'est un logiciel qui permet de faciliter la mise en forme d'un document en vue de son impression. Et puis maintenant, de plus en plus, les documents restent sous format numérique et sont transmis par exemple sous format PDF. On n'a pas attendu d'avoir des logiciels de traitement de texte et des ordinateurs pour faire de la mise en page. Vous avez là un exemple de manuscrit. Et puis à partir du milieu du 15e siècle, il y a eu l'imprimerie, et de nombreux textes ont été mis en page et imprimés. Et les traitements de texte sont des logiciels qui nous permettent de faciliter cette étape. Ils font partie de logiciels qui sont dans des suites bureautiques, au même titre que des tableurs, des logiciels de présentation, des logiciels de messagerie électronique. D'ailleurs, la plupart des éditeurs commercialisent leurs logiciels sous forme de suites, c'est-à-dire d'ensemble de logiciels dans lesquels on va retrouver les mêmes logiques, les mêmes termes, et on va faciliter le passage de l'un à l'autre. Alors même s'il est apparu en 83, Word n'est pas le premier des traitements de texte. À l'époque, les leaders du marché, c'était WordStar, puis WordPerfect. Mais dans les années 80, les ordinateurs n'avaient pas le même développement que maintenant. Et en particulier au niveau des traitements de texte, on ne pouvait pas visualiser directement l'effet de ce que l'on voulait imprimer. On était obligé de le coder. On allait signaler que tel mot allait être en gras, que tel paragraphe allait être centré et avec une police de caractère de taille plus importante. Et il a fallu attendre d'avoir une logique beaucoup plus graphique et beaucoup plus visuelle, notamment avec des interfaces graphiques comme Windows, pour voir apparaître les logiciels de type WheezyWig. Alors WheezyWig, c'est un acronyme qui, en américain, dit « What you see is what you get ». Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez obtenir. Et c'est une logique qui est différente d'une logique de programmation, de ce que vous souhaitez obtenir, mais vous ne le voyez pas. Alors à partir de 89, il y a eu les premières versions sous Windows de Word, et c'est à partir de ce moment-là que ce logiciel s'est imposé dans le monde professionnel. Depuis 1989, il y a eu un certain nombre de versions qui se sont succédées au niveau de Word. Et on est au moment où je tourne cette vidéo sur la 17e itération du logiciel Word. Et Word est intégré à la suite Microsoft Office, et en particulier disponible avec Office 365. Alors si vous êtes complètement débutant au niveau du logiciel Word, je vous inviterai à voir une vidéo dans laquelle je fais un tour d'horizon de l'ensemble du logiciel en explorant successivement les différents onglets pour vous montrer où sont les fonctions qui sont importantes. Word est vraiment un outil avancé qui permet de faire beaucoup de choses en termes de traitement de texte. Et si on résume, il nous permet de gérer un certain nombre de choses. Tout d'abord des fonctions de création et d'édition. Donc on va frapper notre texte, et c'est une interface qui nous permet de rajouter du texte. Et puis il y a bien sûr les options de base de mise en forme, au niveau des pages, au niveau des paragraphes, au niveau des caractères. Word va nous permettre de rajouter d'autres éléments qui ne sont pas des éléments de texte, et puis il va disposer d'un certain nombre de fonctions d'automatisation qui vont nous faciliter la vie. Par exemple, toutes les tables dans les documents longs, c'est par exemple les options de vérification orthographique, les options de pub du postage, les options collaboratives. Alors Word n'est pas seul dans le monde des traitements de texte, et vous avez par exemple la possibilité d'utiliser LibreOffice, qui est un traitement de texte qui est gratuit et qui est en domaine libre, et qui vous permettra également de faire des mises en forme assez élaborées. Il existe aussi d'autres grandes suites bureautiques, notamment chez Apple, et là l'équivalent de Word, c'est Pages, et puis dans la suite de Google, vous avez Google Docs, qui vous permet également de faire de la mise en page de documents. Je vais terminer en parlant des logiciels de publication assistés par ordinateur. La PAO, ce n'est pas la même chose que de faire du traitement de texte. Le traitement de texte est limité à de la mise en forme de textes assez courants. Si vous voulez mettre en forme des textes professionnels, à destination d'un imprimeur notamment, au bout d'un moment, vous allez voir une limite avec Word. Et donc à partir de là, il va falloir que vous tourniez sur des logiciels professionnels de publication. Je pense à QuarkExpress, je pense à Adobe InDesign. Il y a des bases qui sont les mêmes que pour des traitements de texte, mais ils vont beaucoup plus loin au niveau de la mise en forme. Et soit il va falloir que vous formiez particulièrement dans ces logiciels, soit que vous fassiez travailler en professionnel de la mise en page. Bon, je vous rappelle que j'ai fait plein de vidéos sur Word. N'hésitez pas à les consulter, regardez sur ma page. Et à bientôt !